Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 11ème épisode et juste avant de commencer je voulais vous parler de quelque chose. J'étais effectivement en train de faire des recherches sur Google Images pour les prochaines miniatures car je m'étais arrêté seulement à 12 et là on est déjà au 11ème et sûrement loin d'avoir fini l'histoire. Mais il se trouve que j'ai cliqué sur une image pour voir si elle rendait bien, des choses comme ça. Et juste en dessous j'ai été spoilé par rapport à la fin du jeu. Donc je voudrais vous donner un conseil, c'est surtout n'aller rien rechercher sur le jeu, attendez d'avoir fini par vous même ou attendez de voir la fin du let's play parce que vraiment ça dégoûte à un point. Je sais même pas comment on peut vivre dans le même monde que des gens, des enculés, les mots sont durs mais c'est vrai, des enculés qui se permettent de gâcher la surprise à tout le monde, à d'autres gens honnêtes qui ont attendu ce jeu depuis tellement longtemps et qui, je sais pas, je sais pas comment on peut faire ça en fait. Donc s'il vous plaît pour moi et pour vous, n'allez pas voir la suite. Voilà, n'allez pas, ne cherchez pas à comprendre pourquoi ce passage là, il y a eu 3 casques au lieu de 5, je sais pas. Voilà, la moindre info peut vous gâcher toute la surprise et on se continue l'histoire tout de suite. Voilà, c'est tout. Attends. Donc voilà, du coup, on continue l'histoire mais je suis tellement dégoûté parce que faire ce let's play c'est vraiment un exercice très particulier. Bah on nage. Oui, donc c'est vraiment une épreuve parce que malgré toutes les critiques que je lis, les gens pas contents, mes amis autour de moi qui se disent ce jeu est merdique, des choses comme ça, regardez-moi ça. Regardez juste ça. Tout ça. Est-ce que ce jeu est merdique ? Et en plus de ça, se faire gâcher la surprise finale, je suis trop dégoûté. Mais vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Allez, viens ! Bah je me pose la même question Joël. Eh, c'est mon anniversaire, je te rappelle. Arrête un peu ces conneries. Vas-y, et je veux que ça éclabousse. On a plein d'autres endroits à explorer. Allez mon pote. Géronimo ! Ah putain, le vieux. Génial. Quel ringard. Je sais pas si on a des trucs à fouiller dans le fond. Ce serait cool qu'on ait genre des petits objets comme à l'époque. Tu sais, il y avait des... Oh là ! Ah ouais, elle respire pas longtemps elle. Il y avait des petits pendentifs de Luciole. Bah là du coup, on est loin de Boston. Mais je sais pas, j'imaginais quand même qu'il y ait des petits trucs. Hum, j'ai pas l'impression. Attendez. Là on a sûrement quelque chose. Si on peut remonter. Joël ! Eh ! Tu viens me pousser ? J'ai bien peur que tu sois trop grande pour ça. Mais ouais. À belle époque. Non mais il doit sûrement y avoir quelque chose. Moi j'en suis convaincu. Regarde. Ils se sont fait chier à mettre un décor dans le sol. Sachant que la plupart des gens, elle est juste tracée comme ça. C'est débile. Je sais pas. Je t'ouvrirai la porte. On peut pas abandonner maintenant. Allez. Vas-y. Du coup pour remédier à tout ça, j'ai décidé de ne plus couper mon micro pendant les cinématiques. Donc il faudra juste que je ferme bien ma gueule. Il y a un truc qui bloque la porte. Essaye de nous trouver à un autre accès. Je fais le tour du bâtiment. Ok. Fais gaffe. Ça va être long comment tu fais le tour Joël. Il y a des dinosaures dans le coin. Ok. Bon. Ellie est très très énergique. C'est très énergique. Waouh. Il ne manquerait plus que ce soit un vrai. Regardez. L'allégorie n'est pas anodine. Des wolves. J'ai tué pour eux. D'accord. Oui. Voilà un qui en manque de câlins. Donc les wolves. Ce serait même déplacé. A l'époque. Jusque dans le Wyoming vers Jackson. Aux alentours du moins. Ce serait. Donc. En fait. Vous savez il y a un truc qui me dérange un petit peu dans ces histoires qui racontent une suite. C'est quand ils essayent tout le temps de vous introduire des nouvelles choses. En les faisant passer pour des choses anciennes. Dans le sens où on va vous dire. Mais ça existait ça. Tu sais. C'est juste qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici. Bah ouais. Mais pourquoi tu n'en as pas parlé dans le premier du coup. Quatre soldats à l'entrée. Le dernier a pleuré. Ok. Vous savez. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Merde. Mais dans le sens où. Bah ok. Si c'était une grosse force militaire. Entre guillemets une milice. Pourquoi ne pas en avoir parlé jusqu'ici. On torture la femme. Elle s'est noyée dans son sang. On a torturé la femme. Ok. C'est. C'est sympa. Un beau canot d'anniversaire. Je ne sais pas pourquoi on se cache. Il y a peut-être des méchants. Ah il y a toujours ce truc de lampe. A l'ancienne. Les vagabonds qui se sont introduits dans le camp. Il voulait juste manger. Ok. Je pense que c'est juste Ellie qui devient un peu. Un peu zinzin. Et le gamin qui s'est mis à courir. Je n'ai pas pu l'arrêter. Je pense que ça va être juste un animal sauvage. Les gens dans le fourgon. On les a enfermés dedans. Et on l'a arrosé d'essence. Bah c'est pas très sympa. Mais en soit si tu n'as pas déclenché un feu. Avec. Tu vois. Ça ne me dérange pas moi. C'est par là ? Non. Eh ouais. Ah bah oui c'est là. En fait maintenant vu qu'on doit ramper et tout ça. Je ne suis plus du tout habitué. Ok. On va quand même faire le tour. Parce que je pense qu'on va pouvoir se craft bientôt quelque chose. Ici ça a l'air d'être la suite. En fait il y a tellement de passages maintenant. Enfin genre tellement d'eux. Que je ne sais plus trop. Que je ne sais plus trop où passer. Fais voir un peu. Nous voulons mettre à terme. N'hésitez pas à mettre la pause si vous voulez tout tout lire. Comme d'habitude. Et. On peut passer ici. Mais on peut aussi passer là bas. Alors. Comment on fait ? D'accord. Ouais au final c'est pas. On peut arriver par deux chemins. C'est plus ça l'histoire. J'ai ramassé ça ? Ok c'est rien. Je ne peux toujours pas crafter de molotov. Les pires sont. Les vrais sont bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le phaco-sher quoi. Ou le sanglier plutôt. On ne va pas le tuer. Pauvre animal. Il y a un vin. Je suis là. C'était quoi ça ? Rien. C'était juste un animal. Allez, on se bouge. Je voudrais faire un feu avant qu'il fasse trop sombre. Tu viens ? J'avoue que la mise en scène est pas mal. Le fait de montrer le mot « menteur » est directement après « Joël », c'est malin. Et je regrette les Lucioles de plus en plus. Au final, ils étaient pas si méchants que ça. On va aller prendre des nouvelles de Dina, je pense. On pourrait s'entraîner. Je pense pas que ça nous apporte quelque chose à part un trophée. Enfin, je veux dire, on va pas avoir d'amélioration parce qu'on aura joué de la guitare. Il y a peut-être des easter eggs. Tu vois, genre une place attitrée où... Oh, c'est une balle, ça ? Non, c'est juste dégueu. Les gens sont dégueux. Les pauvres aussi étaient dégueux. T'as compris ? Dina, t'es là ? Bah, évidemment, elle va pas être là. En même temps, ça m'étonne qu'elle ait dormi juste ici, t'sais. Déjà, t'as la pleine lumière de l'extérieur. Ensuite, bah, il doit pas faire chaud. Il doit pas faire chaud du tout, du tout. J'ai essayé de réajuster mon micro. Pour qu'il soit un peu plus... Un peu meilleur. Est-ce qu'il sait ça ? On sait rien. Il y a quelqu'un, non ? La fenêtre est toujours entreverte. C'est quoi ce bruit ? Tu me trouves toujours canon, là. Carrément. Tu l'as réparé ? Il y avait un faux contact. C'était l'antenne. Ils sont au courant pour l'école. Tant mieux. Ce mec, Owen, il a disparu. Peut-être que Tommy l'a chopé. Possible. Et elle, rien pour l'instant. Unité Romeo, vous êtes attendu au secteur 2. Je répète, vous êtes attendu au secteur 2. Alors, les chiffres indiquent des secteurs. La station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2. C'est là que doit être leur base. Ça fait du bien. Tu penses à ce que je pense ? C'est Tommy. C'est où le secteur 14 ? En fait, j'en suis pas tout à fait sûre. Ok, essaie de deviner. Si le 7 se trouve ici, et que là-bas, on a le 12, je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Il reste. D'accord. Dina, ça va pas fort. je vais le retrouver. Toi, tu les gardes, je récoute. oui, d'accord. Attends. Tiens, mets ça. Ça te porte à chance. J'ai tellement de choses à dire. Déjà, déjà, elles se font un bisou alors que Dina a vomi et qu'elle n'a pas de quoi se laver les dents. C'est tout pour moi. Et deuxièmement, ça doit être Tommy. Voilà. Est-ce que Tommy est vraiment le seul mec qui se retrouve tout seul dans la ville ? Ça me paraît un petit peu abusé. Et de plus, le seul qui est disparu, donc Owen, c'était celui pour lequel j'avais un peu plus de sympathie dans le sens où vraiment, il imitait ses collègues, tu vois. Il les empêchait de rajouter trop de coups à la fin. Ça sert à rien parce que le mal était fait, mais je sais pas, j'ai eu un peu plus de sympathie pour lui à ce moment-là. Alors, on a pas mal de stimulants. Je viens de voir le message. 69. Confection de fumigène, déplacement à terre. On va essayer de rester le plus discretos. Ah ouais, ça coûtait cher ! J'espère qu'il n'y a pas de câbles. Surtout que maintenant, on sait qu'il y a des chiens qui peuvent nous sentir. Donc, on va essayer de faire le plus discrètement possible. Qu'est-ce qu'on a là ? Mais comment je peux être plein et ne rien pouvoir craft ? Loft craft. C'est dingue, non ? Enfin, je sais pas, ça vous rend pas ouf pour les connaisseurs du premier jeu. Avant, on pouvait craft pas mal de trucs en soi. J'ai peur d'avancer. Bon, peut-être qu'il n'y a rien de... Il n'y a peut-être pas de raison de se cacher en soi. Pour l'instant, du moins. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça n'a pas l'air important c'est un distributeur de journaux. De toute façon, s'il y a des méchants, ils nous le font savoir. Ça a l'air plutôt calme. J'aurais même envie d'allumer ma lumière, tu vois. Mais on va pas le faire parce que ça me paraît un peu trop osé. D'accord. On n'a pas grand-chose jusqu'ici. Voir carrément rien. C'est compliqué d'animer une partie de jeu où il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Ça, je dois bien l'avouer. Je fais comment pour monter ? Merde. Ces connards sont trop nombreux. Tiens bon, Tommy. Ok. En théorie, on aurait dû être opéré. Le rest and coffee. On a peut-être quelque chose dans le coin. Maintenant, j'ai peur qu'il y ait tout le temps un câble qui déclenche des trucs. pour l'instant, il y a des ennemis. Ça, on est sûr. Mais juste, on ne les voit pas. On va fouiller, nous. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Non, mais là, là, je ne vais juste pas être content du tout, en fait. Il ne manquerait plus que j'ai oublié de rallumer mon micro, tu sais. Ça va être le running gag, ça. C'est tout. On ne peut rien crafter. Ah ouais, mais j'ai tout au max, presque. Je ne peux pas faire deux étrangleurs de canons. C'est bien dommage. Enfin, genre, on ne peut pas les stacker. Fais voir un peu ça. Boris ! Dans quelle galère on s'est mis. Les wolfs étaient censés améliorer les choses. L'armée accepte... accaparer toutes les ressources et contrôler... Pour l'instant, les wolfs font exactement pareil. Ils n'ont pas l'air cool. Front de libération... Je n'y crois pas trop, trop. On peut se barrer d'ici. Yop ! Merde. Ah là là. C'est beau. Rien que cette scène, c'est beau quand même. Je sais qu'il y a eu un downgrade. Mais quand même. Quand même, j'ai hâte de la PS5. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Ici, c'est quoi ? C'est un coffre-fort ? Non, même pas. C'est un tiroir. Il faut savoir que le jeu est un petit peu sombre. Et je viens de me réveiller, donc il se peut que je rate des trucs à l'écran. Ne m'en veuillez pas. C'est Yolanda qui écrit Boris. Ah ouais. Ah oui, c'est Isaac le prénom que je cherchais. Hier, je cherchais le prénom qui était sur pas mal de courriers. Enfin, de notes qu'on trouvait. Et je me disais mais c'est quoi son nom ? C'est Abraham ? Un truc comme ça. Non, en fait, c'est Isaac. Je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à m'en souvenir. Pourtant, j'étais tout le temps en train de dire Attends, mais par où aller ? J'étais tout le temps en train de dire Ouais, c'est encore le même gars. Ouais. Il y a beaucoup de café. En même temps, on est assez à l'eau. Donc, si tu n'as pas de café, tu changes de ville, clairement. Mais c'est que tu n'es pas dans la bonne. Ça me débècle de pouvoir voir des tiroirs caisses vides. Tu sais, en mode... Alors, par où on peut passer ici ? Par là-haut ? Je ne sais pas si c'est possible. Attends. Non, c'est caché par la bâche. Donc, ça doit se passer plutôt de l'autre côté. Une nouvelle entrée dans le journal. fuck the walls. Sympa ce petit dessin-là. Qu'est-ce que je fous ici ? Comment je... On vient de commencer et je n'aurais pas dû lui dire ça. à boys. Donc, elle a vomi. Ça fait trop... Ça me colle. Ouais. C'est vrai que ça a été le meilleur choix de lui dire tu restes ici pour superviser. Tu seras un peu notre oracle quand je serai ton Batman. Non, mais c'est vrai. Pour une fois, Ellie a fait un bon choix avec lequel j'étais d'accord et avec lequel à mon avis, la plupart des joueurs s'est accordé. C'est genre laisse Dina tranquille pour l'instant. Et du coup, ça explique pourquoi on a son bracelet et donc elle n'est pas morte. Contrairement à tout ce qui était dit et ce que laissait croire les trailers et tout ça. Au final, elle va assez bien. Putain. Ça y est. Tu crois que ce type a un lien avec la fille de l'école ? Si ce n'est pas le cas, c'est une putain de coïncidence. Je déteste ces petits groupes. Avec les grands groupes, on peut se bastonner. Mais là, il se passe un truc. J'y vais. Ok. J'ai bien mon micro d'allumé. J'ai un peu peur maintenant qu'il y a les chiens. Putain, ils peuvent nous pister. Tellement loin. ça me fait peur les chiens en vrai. Ah bah non. Putain, j'ai plus de quoi... Merde. J'ai plus... de quoi me camoufler. Ok, on va prendre des briques à tout prix maintenant. Oh la vache. C'est stressant. Ça a l'air relativement scripté. Ça a l'air bien scripté quand même. On est dans le doute. Est-ce que notre odeur... Ouais. Il y a sûrement quelque chose. J'ai peut-être un truc. J'en occupe. Allez. Allez. J'imagine que ça se passe ici. Oh la vache. J'aime bien les chiens. Mais alors là... Quand c'est mes ennemis, j'aime pas du tout ça. Putain, dis-moi que c'est la bonne sortie. C'est là, ils disent... Bah non, maintenant tu fais demi-tour. Ah putain, t'arrives à faire tout ça discrètement. Ok, ouais, donc c'était bien et bien scripté les déplacements. C'est pour te faire suivre un certain chemin. Une sorte d'initiation à agir en conséquence quand il y a un nouvel ennemi. Ça va me faire mal de tuer un chien mais je pense que on va devoir le faire tôt ou tard. Et vraiment, ça me coûte. Mais bon, c'est un jeu vidéo, les gars. C'est pas les vrais chiens qu'on tue. Là, vraiment, si on était dans la vraie vie et que ma vie était en danger face à un chien, croyez-moi que j'ai beau aimer les animaux, je me laisserais pas bouffer en fait. Ça a l'air bien plus calme ici. Vous voyez, ce genre de décor là, on kiffe. Là, c'est putain de beau. Là, on en sent la patte The Last of Us. Vous savez, cette patte si particulière qui a fait que dans les jeux qui étaient un petit peu post-apo où il y avait la nature qui reprenait ses droits, souvent, on disait ouais, mais là, c'est un petit côté The Last of Us quand même. Et bien, je trouve que c'est grâce à ces décors là. Est-ce qu'on peut monter ici ? Tu ne veux pas ? Hop, ça c'est gratuit. C'est pour marquer mon mécontentement. Alors, on va sûrement devoir sortir les poubelles. Ça doit être trop chiant en temps normal quand ta poubelle elle roule tout le temps. Quelqu'un a entendu. Je pense pas. T'imagines, genre, t'essaies de ranger ta poubelle mais à chaque fois elle roule. T'es en mode putain, encore. J'ai bien compris qu'il fallait l'amener sur le côté où j'ai essayé d'escalader, je pense. Parce que, en fait, c'est en pente partout. C'est pas autant qu'à... Comment on appelle ça ? C'est pas autant qu'à San Francisco. Mais c'est quand même bien pentu Seattle. Allez, on va tenter quelque chose. On va faire vite. Voilà. Voilà, grosse énigme. Hop. On se mange le mur. Ellie, n'oublie pas que c'est moi qui contrôle quand même. Je vous l'ai dit dans un épisode précédent, ça passe ou ça casse. Mais en tout cas, ça passe. Avec moi, ça passe toujours même si il faut s'accrocher parfois. Fais voir encore, ça va être... Boris ! Ok. Ah ! Cette fois-ci, c'est Uli. Qui peut être cette Uli, cette... Francesca et Hollanda. Peut-être une communauté néerlandaise. Ça sonne bien néerlandais tout ça en tout cas. Ok. Bah, un grand plaisir de pouvoir rien ramasser du tout. Je pense pas avoir d'amélioration particulière. Ouais. Stabilité. Stabilité, allez. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas réduire le recul de ce fusil à pompe. Et je sais pas si on aura d'autres versions d'armes à ramasser. Tu vois, genre... précédemment, on avait tellement de choix pour le petit pistolet. C'était en mode... On avait un avec une lunette qui faisait genre mini-sniper. Il y en avait un autre qui était comment déjà ? Il y avait celui de Joël, de base. Un plus petit qui était en mode 9mm. Et je crois que c'est tout. Non, il y en avait un qui était en mode genre mini-canoncié. Il chicotait celui-là. Par contre, il y avait que deux cartouches à la fois. On va prendre une petite brique là. Waouh ! Putain, j'aime vraiment trop ces décors-là. C'est trop stylé. J'adore ça. Est-ce que ils ont fait l'effort ? Mais ouais, putain, regarde ça les détails. On sépare les trucs. Ça paraît très con. Et ça paraît surtout inutile à certains. Je vous attends, enfoiré. Je reconnais pas l'écriture de Tommy. Ça paraît très très con, mais c'est ça qui fait que un putain de jeu passe en mode ouais, c'est beau et tout ça. Un truc qui change tout. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Un chambler encore ? Tu penses que c'est c'est genre-là qu'on avait la démo ? Il y a quelque chose qui approche par là. Attends, je vais prendre la bonne arme. Ok, ça chicote. Premier du nom. Ça chicote deuxième édition. Dans les bacs. Vous avez aimé ma mixtape ? Ok, ce qui est cool c'est que pour l'instant on n'a pas de de puyant et d'humain à la fois. Employees only. Eh ben, on casse ! Ouais, donc c'est bel et bien là qu'on avait la démo et l'introduction du chambler. Enfin, du puyant. Ah, c'est Uli cette fois-ci. C'était Boris. Je l'ai vu abattre cette patrouille de l'EOP du faugon. Bon sang. Ça serait bien qu'ils ont tué sa fille mais là, il vient de signaler notre arène. Ok, donc c'est potentiellement Boris. Non. Ils n'auraient pas eu le temps d'écrire toute une lettre et tout. T'imagines ? Genre les génies quoi ? Ouais, bah écoute, on vient de signaler un homme tout seul et ça y est. Il a déjà écrit 8 romans. En fait, c'est Stephen King le gars. Excellent. J'espère que... Ouais, c'est bon, mon micro est allumé pour que vous entendiez cette blague incroyable. Un ATM ! Ça me rappelle Watch Dogs quand on volait l'argent des citoyens honnêtes de Chicago. Et des malhonnêtes aussi. Ah bah tout le monde, tout le monde. Par contre, on n'a pas fouillé toute la zone. Et ça, vous savez que ça me répugne. J'adore tout fouiller, moi. Je suis une petite fouine en fait. Hop ! On ne sait jamais au cas où s'il y a vraiment je ne sais pas, moi, les petites cartes à collectionner, des trucs comme ça. J'ai oublié d'où on vient. Donc, c'est super cool. Ah, un petit barbier. Ou un salon de coiffure. Enfin, je dis barbier parce que... bah pour nous, c'est barbier, quoi. Ok, il y a une énigme. Accrochez-vous. Il y a un endroit où on peut monter. à moins qu'on puisse pas déplacer cette poubelle mais... j'en doute. C'est quoi ça ? Tu déconnes. Tu déconnes, là. Je vais devoir faire un malheur. Ok. On a assez bien géré, mine de rien. Bon, bah finalement, la poubelle, c'était juste un piège, je sais. Qu'est-ce qu'on peut se craft ? Je peux faire ça. Avec grand plaisir. On va enfin pouvoir ramasser des autres objets. Donc, c'est assez cool. Tiens, vas-y, ramasse ça, du coup. Ah là là, les molotovs et tout. A bon escient. Ça chicote, hein. J'ai vraiment eu peur que... Ah, merde. J'ai vraiment eu peur que le dernier, vous savez, m'enflamme. Ça me fait penser à Herschel. Qui a enfermé les gens dans la grange. Oh, spoiler ! Spoiler ! Ok, j'adore ça. Vas-y. J'aime tellement le pompe que dès que j'ai une nouvelle balle, je le recharge direct. Ok, je voulais voir si ça a influé le fait de déplacer une arme alors qu'on a plus de balle. Maintenant, il me faut le code. et ça, ça, je ne vois pas où il peut être. D'habitude, c'est assez criant, en fait. C'est genre, il y a une grosse note peut-être ici. Ben non. Ah ouais. Ça, c'est fou. Fais voir. Euh, tu sais, il crée ça, de Sophia. J'ai douté pendant un instant et je me suis rappelé qu'en fait, la fille de Joël, c'est Sarah, c'est pas Sophia. C'est des humains que j'entends. Il y en a un qui m'harmonne. Ok, dans le doute. D'accord, c'est pas du tout des humains. Qu'est-ce qu'on a ? Deux chamblers ? Comment vous y a ravi ? Euh, ouais ? On va recharger quand même. Parce que là, j'ai plus que le pompe pour faire vraiment beaucoup de dégâts. C'est quoi qui se déplace ici ? Ça en est un. Ok, on va faire ma technique. ma technique. Ma technique hasardeuse. L'autre, j'ai vraiment... Ah oui, il peut passer aussi. Ok. Ça va se dérouler très très vite. Regardez ça. Check this out. Maintenant. Regardez, ils arrivent. Un. Ah bah non, les deux, ils vont au même endroit. Aucun souci pour moi. Vos puants, là. Moi, je les maîtrise maintenant. Regarde, on reprend ça carrément. Et j'ai même le temps de rallumer ma lampe. Qu'est-ce que tu dis de ça, mon pote ? Hop, on se refait un silencieux. Silencieux, ça dure vraiment pas longtemps. Trois tirs, j'espère qu'on pourra s'en améliorer parce que... C'est assez chiant, trois tirs. Surtout quand t'as du mal à viser, tu fais vraiment à l'instinct, j'ai envie de dire. C'est vraiment trop trop peu. Alors, on a tout fouillé. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Ouais, tu peux le dire, ouais. En même temps, c'est réaliste. C'est sûr que on va pas dire ah mais il n'y a rien du tout, c'est un monstre écaliptique. C'est logique qu'il y ait des mecs qui aient pillé. Ce qui est moins logique, c'est... Ah, des petites balles ici. Ce qui est moins logique, c'est qu'en fait, il reste justement des munitions. Tu vas pas me dire qu'ils ont pensé qu'à prendre la nourriture. Ok. Écoutez, on va aller voir la salle de propreté comme on dit. comme disent nos amis belges. Non, c'est fou. Personne dit ça d'ailleurs. On y va. Ah ouais, là je suis à un tel niveau d'animation que je sais plus trop quoi dire. Ah, mais oui, on est là. Mais ouais. c'est la partie de gameplay où vous nous avez montré qu'on pouvait ramasser des cahiers pour s'améliorer des choses. Regardez. Exactement le même livre. Voilà. Alors, précision. Ça peut être cool ça. Stabilité, précision. Bah on prend. Évidemment, tout le reste est trop cher. Attends, mais évidemment, précision 100% en plus, tu le prends. Surtout stabilité quoi. Merde. Ah, du coup, on est revenu là. C'était pas prévu ça. Ah, du coup, je sais pas comment traverser. Genre, cette poubelle là, la ramener. Ça paraît dingue, non ? Ah. Attends, je vais passer en premier et après c'est toi, ok ? Non, d'accord. On peut pas le sortir de cette zone. J'ai bien l'impression que c'est bloqué. Ah oui, bah oui. J'avais fait demi-tour ici. Donc ça doit bien être à partir de là. Qu'est-ce qu'on a ? Alors là, si c'est le code, Ah merde. Bon, bah on fait demi-tour. Ah bah ouais, mais écoute. On fait demi-tour pour un coffre. 30, 82, 65. Allez. Alors. Ok. 82. Un petit peu trop poussé là-dessus. Et 65. Hop. Dis-moi qu'il y a une arme. Qu'est-ce que c'est ? Une nouvelle sacoche ? Ça va être cool ça. Ah bah. Tu vois. Par contre, j'ai l'impression que le tatouage des lits n'est pas fini. Merde. Pardon, pardon, pardon. Excuse-moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué là sur l'animation. Peut-être que je vous ferai un zoom. Je vous ferai un zoom peut-être au montage. Parce qu'il y a des feuilles qui ne sont pas remplies. On va aller voir ça tout de suite. Vous voyez là, si je zoom là-dessus, il y a des feuilles à l'intérieur. On va faire ça. Paf. Ces feuilles-là, elles ne sont pas remplies. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Ou si sa tatouage est juste décédée en fait. En tout cas, on a le coffre. Et on a un nouvel étui. Donc ça fait plaisir. Par contre, on va inverser les deux. Je vais prendre en priorité celui avec le petit silencieux là. Petit silencieux. Hop, mate. Salut les filles. On va se faire un petit canoncier. T'imagines les tutos post-apo là ? Ça a pu être la même chose. Alors, dans une cuisine, en théorie, on a plein de trucs. Voilà. Les cuisiniers qui prennent des anti-stress pour les moments de rush. Je comprends. Ce n'est pas très bon mais on ne va pas les blâmer non plus. Ben voilà, on y est. C'est beau. Franchement, Après combien ? 11 heures de jeu. Ça me titille toujours la rétine. Et j'apprécie. Oh ! Juste au cas où. Ouais. Et j'ai hâte aussi de recevoir ma figurine Dark Horse de Ellie avec la machette. Elle devrait arriver en courant juin, septembre. Dans cette période là. Et j'ai vraiment hâte de la recevoir. Pour voir ce que ça donne. J'espère que c'est toi qui as fait ça, Tommy. J'espère aussi. Et on le découvrira dans le prochain épisode. Et oui, je sais, c'est cruel mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Le douzième épisode est là pour ça. Pour rattraper vos espoirs. Et en attendant, si vous avez mis un petit pouce bleu, c'est que vous avez adoré. Donc c'est génial. Et si vous avez tellement adoré la vidéo, vous pouvez vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune des notifications. Des vidéos à suivre. En attendant, moi je vous dis merci d'avoir regardé celle-ci. Et on se dit à très très vite, c'est promis. Ciao ! Merci.